Bonjour à toutes et à tous, c'est BXAki, notre référence pour Final Fantasy XIV, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale puisqu'on m'a préparé la 7.1, il y aura énormément d'argent à faire pendant ce patch, et vous allez le voir, on ne s'est pas trompé à l'époque pour la préparation de Dawn Trails, on ne s'est pas non plus trompé quand on avait préparé la 6.1 à l'époque, alors forcément il y a peu de chances qu'on se trompe cette fois, sauf si Squadron X décide de changer comment les choses fonctionnent. Attention cependant, ce patch est principalement pour les crafters-récolteurs en termes d'argent, il y aura quand même quelques astuces pour les combattants, on va y venir, mais ça va principalement être pour les crafters-récolteurs, puisqu'il y a vraiment des astuces très 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 stylées cette fois-ci, et on va commencer à regarder ça ensemble tout de suite. Alors d'abord, pour les crafters-récolteurs, vous le savez, ou pas, mais on va avoir un nouveau stuff. Attention cependant, on va avoir un nouveau stuff de crafters et de récolteurs, oui, mais que sur le côté gauche et les outils. Ça veut dire que les bijoux, on les garde. Alors si vous n'avez pas encore peint à mêle vos bijoux de crafters et de récolteurs, faites-le, puisque vous allez les garder pendant encore excessivement longtemps. Pareillement, plus vous avez de stats, plus ce sera facile au niveau de la 7.1 de se faire de l'argent. Parce que comme je vous l'ai dit, nouveau stuff à gauche, ce qui veut dire nouvelle note à aimer à aller récolter, et surtout nouveau craft à faire. Alors plus vous avez de stats, mieux c'est. Si vous n'êtes pas peint à mêle, mêlez-vous au minimum, et vous aurez probablement besoin de nourriture pour compenser les stats, mais ça se fait, c'est ok. Une grosse partie des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés, donc ça pourrait être super sympa si vous pouviez appuyer sur le petit bouton. C'est gratuit, ça aide beaucoup. En plus de ça, on aura de nouvelles nourritures de crafters et de récolteurs. Il va absolument falloir en faire quelques-unes dès que le patch sortira. De un, pour les vendre, parce qu'elles vont coûter excessivement cher. Et en plus de ça, elles seront utiles pour vous, pour potentiellement passer des points de breakpoint, comme on appelle ça. Ce qui fait que quand vous aurez votre stuff plus de la nouvelle nourriture, vous récolterez avec des bonus supplémentaires sur les nodes. Alors c'est super important de checker ça. Maintenant pour la moula, parce que c'est les guildes qui nous intéressent, comment vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent en crafters-récolteurs ? C'est très simple, nouveau stuff égale nouveau pentamel. Alors bien évidemment, vous allez avoir envie de préparer des matériaux. Comme vous pouvez le voir, je suis un très mauvais élève. J'ai très peu de matériaux en stock, mais j'ai encore un mois pour la récolter. Parce qu'encore une fois, le patch devrait sortir à la mi-novembre. Donc j'ai encore le temps. Mais pas tant que ça, il faut que je me bouge. Donc beaucoup de matériaux à récolter et à récupérer. Attention cependant, si je peux me permettre, les matériaux 12 de CP, donc de points de synthèse pour vous les PS, ou de PR, les points de récolte, sont à récolter en quantité bien moindre. Attention à ça. Votre priorité, ce sont les autres. Celles 12 de PR et de PS sont à prendre en petite quantité. Souvent il y en a une ou deux grand max. Alors attention à ne pas farmer celle-là. En trop grande quantité. Donc, masse matériaux pour vous, déjà, pour vos pentamels, si vous avez envie de vos pentamels. Et secondo pour les vendre à l'HV. Puisqu'évidemment, nouveau pentamels égale, le prix des matériaux va remonter à 25 000, 28 000. Ça va être absolument fou. Vous pouvez commencer à les vendre un petit peu avant la date du patch. Parce que ça se trouve, il y a des gens qui vont préacheter leur matériau. Regardez le marché. Si vous dépassez les 25 000, 26 000 guils, vendez. Parce qu'en vérité, le marché pourrait crash en deux jours ou quoi, une fois que le patch sera sorti. Alors si vous pouvez vous faire déjà un paquet d'argent avant que ça sorte, quelques heures, quelques jours avant, checker, sait-on jamais qu'il y a des gens qui fassent justement des stocks avant le départ pour la 7. Pareillement, comme je vous l'ai dit, nous avons un nouveau stuff qui sort. Et en fait, en se basant sur ce qui a été fait en 6.1, on sait d'ores et déjà qu'il y a certains composants qui vont revenir, qui sont des composants qui étaient utilisés dans le premier stuff. Notamment ici, par exemple, avec les Star Quartz. Parce que les Star Quartz, ça servait aussi à faire, comme vous pouvez le constater, les premiers sets de stuff qui ont été utilisés. Et du coup, ça veut dire que vous allez pouvoir, dès maintenant, préparer justement du stuff qui va être utilisé pour le craft et la récolte. Par exemple, ici, on peut constater qu'il y avait ces compos-là. Vous pouvez commencer à en préparer une certaine quantité pour pouvoir ensuite les utiliser dans le prochain gain. Alors malheureusement, ce n'est pas forcément évident de deviner ce qui va être utilisé. Il y aura probablement quelques cuirs qui seront là, c'est sûr. Mais comme il y a beaucoup de compos qui sont entre guillemets entrecoupés ensemble, vous pouvez checker. Alors attention, cependant, encore une fois, je ne peux pas vous garantir lesquels seront faits. Mais si vous faites un petit stock de chaque, vous pourriez les vendre très cher. Puisqu'il y a des gens qui vont évidemment avoir la flemme de le faire eux-mêmes. Vous pouvez les vendre. Faites-les en HQ et vendez-les en HQ. Et puis comme ça, vous pourrez pré-shot les gens qui vont aller acheter à l'hôtel de vente directement. Si jamais sur votre serveur, ce n'est pas cher, vous pouvez les acheter pour les revendre. Attention cependant, comme je ne peux pas garantir quels compos seront utilisés, vous en achèteriez ou farmerez peut-être qu'ils ne seront pas utiles. Mais il vaut mieux être trop préparé que pas assez. Ensuite, bien évidemment, mesdames et messieurs, qui dit nouvelle note taillée, dit besoin de GP. Si vous voulez aller plus vite que tout le monde, si vous voulez être meilleur à l'hôtel de vente que tout le monde, il faut aller plus vite que tout le monde. Et pour aller plus vite que tout le monde, il faut récolter plus souvent. Et pour récolter plus souvent, il faut plus de GP, ou chez vous, de PR. Et pour ce faire, vous avez besoin de Cordial. Ces Cordiales, elles sont ici. Elles s'achètent de deux façons. Sur votre île sanctuaire, ou alors sur vos assignats de récolteurs. C'est super important. Ça tombe bien, ça me fait une transition parfaite. On parle de l'île sanctuaire. Eh bien, n'oubliez pas. Votre île sanctuaire, il vous reste encore un mois. Ça fait quelques semaines, où vous pouvez toutes les semaines faire votre île sanctuaire pour obtenir des points. Ces points vous permettent d'acheter des matérias neufs. Les matérias neufs, elles sont excessivement utiles pour le Pentameld. Et ça peut vous rapporter des millions de guildes. On a fait des maths l'autre jour. Il y a certains viewers sur mon stream, puisque je stream normalement tous les jours, à partir de midi, la semaine, 13h, le week-end sur Twitch, qui ont entre guillemets entre 40 et 50 millions de guildes qui dorment, parce que justement, les matérias vont valoir extrêmement cher pour les neufs, si le marché ne crache pas en deux heures. Et vu qu'ils ont un stock faramineux d'assignats, d'île sanctuaire, ils vont pouvoir tout vendre une fois que ce sera transformable dans la matérielle qui coûte le plus cher. Donc pensez à faire votre île sanctuaire. Ça fera des matérias. Et si les matérias crachent, ça vous fera des cordiales. Et c'est super pratique, parce que vous pouvez avoir beaucoup de cordiales pour vraiment peu d'assignats sur les sanctuaires. Donc pensez-y. Maintenant, pour les combattants, et ça peut aussi intéresser les crafters-récolteurs, il y a une technique ultime pour se faire énormément d'argent. C'est un truc que tout le monde oublie, et pourtant, c'est absolument OP. Quand on va avoir un nouveau stuff de crafters-récolteurs, on va avoir besoin de compos en mémo. Je m'explique. Comme vous pouvez le voir ici, on avait besoin de Mepi Seng, en anglais, qui se craft, comme vous pouvez le constater ici. Ça, ça se ramasse. Ce n'est pas un problème. Mais ça, ça ne se ramasse pas. Ça s'achète avec des mémo-quartz à Razzatan, à l'époque, qui sont maintenant devenus des Poetics. Mais en fait, cet item-là, le Horsetail, c'est l'équivalent, si je regarde à Solution 9, des items en mémo actuel. Donc, ça veut dire que, là, tout de suite, si vous avez des mémo-quartz en tant que crafters ou en tant que combattants, vous pouvez pré-acheter ces choses-là, sauf le dernier qui est pour les potions, mais vous pouvez pré-acheter ces cinq compos-là et les vendre une fois que la 7.1 sera sortie. Alors, il y a deux stratégies. Soit vous générez énormément de mémo-quartz parce que vous faites vos roulettes tous les jours, parce que vous faites du contenu, etc. Et là, vous pouvez vous permettre d'en pré-acheter plein n'importe lequel et d'en faire un stock de chacun d'entre eux. Ou alors, si vous n'en avez pas beaucoup, vous attendez la sortie et vous achetez celle qui se vend le plus. Si vous générez beaucoup de mémo, ça peut être une technique absolument abusée pour se faire beaucoup d'argent. Ça vaut plusieurs milliers de guilds les premiers jours. À la 6.1, les items mémo étaient remontés de façon drastique. On se rappelle certains noms encore aujourd'hui d'items qui ont valu très 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 cher. et qui pourraient tout simplement vous servir. Et puis voilà, tout simplement, j'espère que je vous ai donné quelques techniques qui pourront vous être utiles. Une nouvelle fois, je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Et nous, on se retrouvera très bientôt sur la chaîne, sur Twitch et sur Discord. Au revoir.